Un petit tour dans ma cuisine, bonjour et bienvenue. Un petit gâteau, chocolat, noix de coco pour le goûter. Vous aurez besoin d'un pot de yaourt, le pot vous servira de doseur, de 3 oeufs entiers, de 2 tiers du pot de yaourt en sucre, 1 à 2 pots de chocolat suivant vos goûts, petit dej ou chocolat fondu, un pot de noix de coco râpée, 2 pots et demi de farine et un demi sachet de levure. Placez dans votre batteur un yaourt, 3 oeufs, 2 tiers du pot de sucre, 1 à 2 pots de chocolat de petit déjeuner ou du chocolat fondu, un pot de noix de coco râpée, 2 pots et demi de farine pour pâtisserie, un sachet de levure de votre choix. Que ce soit dans un bol batteur, dans un saladier, pour utiliser un fouet électrique ou pas, vous placez tout dans votre plat. Le sucre, les oeufs, le yaourt, la noix de coco, le chocolat, la farine, la levure. Et vous mixez, vous battez le tout quelques minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La préparation est lisse. Préparez votre plat en silicone ou plat beurré, voire papier sulfurisé au choix. Mettre à four chaud, 40-45 minutes, à 160 degrés, plantez un couteau pour voir s'il est sec, c'est que c'est cuit. Démoulez et laissez refroidir. Avec ou sans nappage, suivant vos envies. Une petite variante, essayez si vous aimez avec une touche de sirop d'anis dans la préparation. Vous aimez mes vidéos, mes recettes, mes pages, merci de liker et de partager. Un petit tour dans ma cuisine, merci de votre visite, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501